bonjour à tous donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise alibaba donc avant de commencer je vous rappelle que cette vidéo ne constitue pas des conseils un conseil ou des conseils en investissement mais celui-ci a purement un but éducatif moi je ne suis pas conseiller financier je suis simplement un amateur qui s'intéresse à la bourse à l'investissement bon de manière supplémentaire moi je suis actionnaire à alibaba donc les infos présentés ici sont exposés à un biais supplémentaire donc on va se pencher sur l'entreprise selon le plan habituel on va se on va présenter rapidement le business model de celle ci on va se pencher un petit peu sur les chiffres la concurrence la perspective de développement de celle ci petite note d'analyse technique si on essaiera de conclure alors si on se penche sur l'entreprise donc alibaba c'est une entreprise chinoise dont la capitalisation est d'environ 500 milliards de dollars donc ça a diminué depuis que j'avais tapé ça c'est donc une méga cap si on doit la classifier selon les critères de peter lynch c'est plutôt un fast grower elle appartient au secteur de la consommation cyclique et à la sous catégorie de internet retail elle a un peu plus de 90% un peu moins de 90% de son actionnara qui est flottant vous la connaissez tous un alibaba c'est le gigantesque l'équivalent de du amazon chinois donc celle ci bien évidemment c'est pas une entreprise éligible au pa donc à détenir dans un compte titre alors son business model c'est un petit peu compliqué le gros de son de son de son business que vous voyez qui entouré en rouge sur le sur le diagramme c'est le c'est le commerce de détails donc il ya plusieurs ils ont segmenté de de manière différente donc le le corps du business qui est le qui est timol et 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 taobao qui sont des entreprises de commerce chinoise donc il peut s'apparenter un petit peu à ib ou ou amazon pour le pour le pour le business chinois ils ont aussi donc une orientation internationale avec aliexpress donc plutôt pour lui pour ce qu'on aura en europe par exemple voilà on a la zada qui sait qui est plutôt en asie du sud est donc voilà qui viennent qui en conférence et amazon par exemple en europe après vous avez un secteur qui est de un secteur de logistique donc vraiment toute la partie de distribution orientation orientation de des produits après vous avez un vous avez un une partie de business donc 5% à chaque fois qu'ils sont du ce qu'ils appellent local consumer donc c'est l'équivalent de berri de la livraison de repas par exemple ce genre de choses après vous avez un commerce de gros donc en fait c'est tout simplement une de la libre de lille du alibaba mais qui sort et qui se s'orientent au agent commerce de gros tout simplement ils ont une partie cloud aussi qui en plein développement vers ça un petit peu plus tard ils ont une petite partie aussi digitale dans leur commerce de retail ils ont aussi un du retail en physique avec fréchipo par exemple donc une sorte de supermarché alors je crois que c'est un peu plus connecté mais en tout cas voilà ils ont ils ont vraiment sont sur tous les ventailles du retail à la fois une orientation donc pour les entreprises étrangères qui veulent vendre en chine entreprises chinoises qui veulent vendre à l'étranger que ça soit du particulier au particulier du business au particulier voilà donc ils ont prévu un peu un peu tous tous les axes avec à chaque fois des sites adaptés donc en termes de consommateurs c'est plus de 1 milliard de consommateurs sur un dernier truc il ya il ya donc globalement sur leur marketplace le corps du business ils ont 800 millions de de clients chinois ils ont plus de 240 millions de clients à l'international tout ce qui est tout ce qui est hors de chine voilà voilà pour la pour pour le business de alibaba dans les très 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 grandes lignes alors maintenant si on se penche un peu sur les chiffres on voit que c'est un business qui est en croissance alors pour 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 alibaba les résultats annuels sont à la fin de mois de mars à chaque fois donc là on fait finalement et on a les résultats consolidés de 2021 qui ont été publiés en mars 2021 donc si on les compare à l'année 2000 on voit que les revenus donc les ventes ont fortement augmenté avec une croissance donc du commerce du retail de 42% en année comparable c'est l'année co vide et mais le cloud computing le cloud aussi on voit que ça a fortement augmenté avec une augmentation de 50% aussi en année comparable donc voilà un business tout cas en termes de vente qui est qui est qui est en forte forte croissance alors donc voilà sur le chiffre d'affaires donc on voit en voir que c'est en croissance et les projections sont plutôt positives en revanche on voit que les que les marges de l'entreprise sont plutôt en train de de s'affaisser donc avec des résultats d'exploitation et des résultats net qui sont plutôt à priori en projection relativement stable alors si on s'intéresse à la profitabilité de l'entreprise sur les résultats donc de 2021 donc pour l'année qui finit en mars 2021 on a un résultat de marge brut qui est à 41% donc un peu au dessus des 40% qui définissent avantage compétitif durable enfin une des définitions de l'avantage compétitif durable la marge opérationnelle était 12 5 et la marge nette est supérieure à la marge opérationnelle à 19% le retour d'un equity est à 16,5% l'euroïque est proche des 10% donc des résultats qui sont qui sont plutôt plutôt satisfaisants plutôt les critères pour dire qu'il y a un mot alors si on s'intéresse à proprement parler aux différents critères du mot pour cette entreprise vous savez mot c'est le critère préféré de warren buffett c'est à dire l'avantage compétitif durable pour faire simple je pense que cette entreprise a des mot à plusieurs niveaux donc il ya d'abord une barrière à l'entrée effectivement tout n'importe qui s'installe va pas développer le leur système de logistique leur marketplace aussi développé il ya il ya une barrière à la sortie notamment on peut l'imaginer pour les entreprises en tout cas c'est valable pour les autres entreprises qui font du cloud le coût de sortie est élevé par exemple pour ce type de business il ya bien évidemment un effet réseau plus vous avez de clients plus vous avez de vendeurs dessus donc plus vous avez de clients bon enfin les choses qu'on connaît bien pour des entreprises équivalents bien évidemment vous avez un des systèmes d'économie d'échelle notamment ce qui met pas mal en avant sur toute la partie logistique vous avez une efficience opérationnelle là qui est je crois le le la machine de gare qui est en train de se mettre en place ils ont ils ont comme comme véritable objectif de l'entreprise c'est tout simplement de mettre en relation tous les clients de la planète pour faire simple avec avec directement tous les tous les fabricants chinois on utilise souvent que la chine c'est l'usine du monde donc là l'idée c'est vraiment mettre en relation directement de facilité par leur centre de logistique et de réorienter et de délivrer dans le monde entier en 72 heures tous les clients de la planète et ça il ya probablement aucune entreprise qui au monde qui peut le faire en tout cas avec sur autant de pays la répartition de l'alibaba est beaucoup plus large en termes de pays que amazon par exemple et donc et vous avez un positionnement totalement dominant de certaines entreprises aujourd'hui c'est le leader en chine elle ont pénétration sur d'autres marchés largement dominant je crois qu'elle représente l'entreprise alibaba j'avais vu une slide comme ça qui représentait 15% de tout commerce en chine donc c'est juste gigantesque donc à mon avis c'est une entreprise qui a un très très large très très large motte alors la situation bilancielle donc c'est une entreprise dont l'endipan est maîtrisée avec un debt sur equity à 0,17 on lèverait déjà 1,8 donc quelque chose de tout à fait raisonnable inculant tration à 1,3 donc pas de menace de liquidités à court terme si on s'intéresse au free cash flow on voit qu'il y a que l'entreprise arrive à délivrer un free cash flow qui est tendanciellement en augmentation alors en 2021 il y a eu un il y a eu une amende on y reviendra un petit peu plus tard qui a un petit peu perturbé les résultats de l'entreprise voilà en tout cas elle garde actuellement en fin de 2021 enfin fin 2021 c'est à dire mars 2021 un free cash flow d'environ 54 milliards de dollars donc voilà une trésorerie on peut considérer comme 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 correct au niveau la valorisation et bien comme vous le savez actuellement c'est une entreprise qui est qui est assez peu assez peu cher vous avez un per qui est actuellement en dessous de 20 donc si on prend le alors il y a plusieurs façons pour calculer le peg c'est donc ça c'est un des critères de peter lynch c'est à dire vous divisez le per par la croissance de d'earning per share moi j'utilise la moyenne des cinq dernières années donc vous avez une croissance de 36% donc vous avez un ratio qui est inférieur à 1 à 1 pardon et donc ça c'était un des critères préférés de peter lynch d'investir quand vous avez un peg inférieur à 1 en sachant que ma façon de calcul est est assez conservatrice parce que des fois ça peut se calculer avec le forward pi ce qui permet d'avoir plus facilement des des pegs inférieurs bon ensuite dans les choses intéressantes après tout ça l'état 3,6 le ve sur une bill date 17 donc donc une entreprise notamment sur le peg qui est assez peu cher comme comme vous le savez actuellement alors maintenant si on s'intéresse à la valorisation intrinsèque donc pour ce modèle je pars du 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 bénéfice par action ou du earning per share de précédent bilan de l'année donc à 8 dollars 35 par donc c'est par ad s c'est part les actions par adr pendant les actions cotés sur le nasdaq vous avez 8,35 dollars de bénéfices sur l'année. J'essaye de calculer une valorisation terminale dans 30 ans en fonction des différents scénarios de croissance et de PER terminal. Ça me donne une valorisation terminale en jaune. À partir de cette valeur-là, j'essaye de savoir à quel prix il faudrait que je rentre pour avoir un retour sur investissement qui, sur cette slide, est à 10%. Par exemple, sur le premier scénario, je pars de 8,35 dollars par action. Si j'ai un taux de croissance de 12% par an sur les 5 prochaines années et de 8% par an sur les 5 à 10 ans à venir, j'aurai une valorisation terminale à 540 dollars si le PER terminal est à 25. Si je fais varier à la fois les taux de croissance et les valorisations terminales selon un scénario beaucoup plus optimiste avec des taux de croissance plus élevés, une valorisation terminale plus élevée, et un scénario beaucoup plus pessimiste, vous avez des valorisations terminales, donc vous voyez qu'ils sont variables. Si je pondère tout cela, moi j'arrive avec un prix d'entrée qui serait intéressant en tout dessous de 250 dollars pour un retour d'investissement à 10% par an. Actuellement, l'action est autour de 160 dollars, donc on voit qu'on a une marge de sécurité très confortable par rapport à mon scénario, et même avec des scénarios très pessimistes, c'est-à-dire de croissance de seulement 8% par an sur les 5 prochaines années, et de 5% ensuite, avec un PER seulement à 20%, donc quelque chose de très conservatoire. On voit qu'on se retrouve avec une valorisation terminale supérieure à 310 dollars, donc vous voyez qu'on ne perd pas d'argent, on double quasiment la mise si on rentrait aujourd'hui. Idéalement, il faudrait rentrer à 120 dollars pour avoir un 10%, un retour sur investissement à 10% par an. En tout cas, à priori, on ne perdra pas d'argent. Maintenant, si on est encore plus gourmand avec les mêmes scénarios, mais là, on vise plutôt un retour sur investissement de 15% par an, c'est-à-dire 1 fois 4 en 10 ans, c'est ça que ça veut dire, il faut rentrer avec un prix qui est autour de 158 dollars, actuellement, on a un prix à 160 dollars, avec des scénarios qui sont tout à fait plausibles, avoir une croissance de 12% sur les 5 prochaines années, 8% et un PER terminale à 25, vous pouvez avoir 15% de retour en rentrée à 130 dollars. Si l'entreprise est capable de délivrer des revenus plus élevés, 20% sur les 5 prochaines années, 12% avec un PER à 28, alors ça paraît élevé, mais pourquoi pas, puisque je profite de l'entreprise, vu la croissance qu'il y a derrière potentiellement, même si vous rentrez à 250 dollars, vous pouvez quadruper la mise avec ce type de scénario, bon voilà, si on les pondère, vous voyez qu'à autour de 160 dollars, on peut faire facilement, on pourrait faire facilement fois 4, tout en restant plus ou moins conservateur, bien évidemment. Donc maintenant, si on s'intéresse à la politique de redistribution de l'entreprise, ça va être simple, il n'y a pas de dividendes, il y a une politique de rachat d'actions, malgré tout, avec là pour l'année, un rachat de 1,7 million d'ADS, donc les actions, enfin l'équivalent des actions cotées sur le marché US, qui compte pour à peu près 8 actions cotées sur le marché chinois, donc le rachat de 370 millions de dollars d'actions, donc voilà, en tout cas, ça représente un peu moins de 1% de la capitalisation, mais il y a quand même une dynamique de rachat d'actions, malgré tout. Bon, maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, alors ce ne sont pas des entreprises tout à fait équivalentes, mais on la compare souvent à Amazon d'une part, il y a sur le marché du retail chinois, et vous avez jd.com qui est en forte croissance, donc c'est juste pour avoir des points de comparaison. Donc Amazon, c'est une entreprise avec capitalisation beaucoup plus élevée, avec un PR qui est là aussi beaucoup plus élevé, vous avez un PR à 56, c'est Amazon, un price to free, Clashow, qui paraît très élevé à 230 sur Amazon, et avec une marge brute et une marge opérationnelle et une marge nette qui est beaucoup plus faible chez Amazon, mais alors avec un retour sur equity qui est excellent, et une croissance des bénéfices vous voyez sur 5 ans qui est quand même en moyenne à 100%, donc juste énorme pour Amazon et une entreprise bien gérée comme vous le savez, mais avec une valorisation qui va de pair. Vous voyez que Alibaba elle est moins bien valorisée, alors qu'elle a une marge pour l'instant opérationnelle qui est meilleure, mais une croissance qui est un peu plus élevée, et puis surtout on verra un peu plus tard qu'actuellement la valorisation est moins élevée du fait de problèmes politiques, vous avez JD.com qui est alors là beaucoup moins bien valorisée avec un pair faible, avec des marges qui sont plus faibles, mais une entreprise qui est actuellement surtout sur un profil de croissance, elle est profitable uniquement depuis 2019, donc avec une entreprise pour laquelle on a moins de recul, avec déjà des chiffres d'affaires très élevés, qui se veut le véritable challenger de Alibaba. dont son modèle reste encore à valider sur la profitabilité. Là, globalement, c'est une des slides que présente l'entreprise pour détailler en fonction de tous les secteurs sur lesquels ils jouent et sur les niveaux de valorisation qui sont opposés. Donc, ils comparent leur marketplace à des marketplaces concurrentes, donc Amazon, GD.com, Pindu, Audio. Idem pour le cloud, ils se comparent à le service Amazon, le service Microsoft de cloud. Ils ont le service digital, donc ils jouent un petit peu sur les clivins de Netflix. Bon, bref, à chaque fois, sur chaque commerce, ils essayent de se comparer à des éventuelles comparaisons et ils mettent quelques niveaux de valorisation pour expliquer qu'ils ne sont pas forcément extrêmement bien valorisés. Bon, voilà, je vous l'ai mis juste pour voir, je ne sais pas si c'est toujours très pertinent, mais en tout cas, voilà. Ce qu'on voit, c'est que, grosso modo, sur ce slide, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même une entreprise gigantesque. Ce n'est pas tout à fait l'équivalent du Amazon chinois, c'est même un peu plus que ça. Donc, effectivement, l'équivalent, c'est le marketplace et actuellement, leur développement du cloud, même si ce n'est pas la même vache à l'équerre qu'Amazon, mais c'est un peu plus que ça. C'est aussi, surtout, un gros développement de la logistique, c'est aussi du commerce de détail beaucoup plus développé. Donc, vraiment, voilà, une entreprise tentaculaire avec aussi, comme vous le savez, aussi une participation d'un fintech qui est en groupe, où il possède 33% de ce groupe-là. Alors, ils n'ont pas pu le valoriser avec la rentrée de l'IPO, etc., etc., qui n'a pas pu se faire. Mais avec, voilà, là aussi, c'est l'équivalent du PayPal chinois. Donc, vraiment, une entreprise gigantesque. Bon, un mot sur la performance boursière, si on s'intéresse à la performance boursière sur les cinq dernières années. finalement, bon, effectivement, elle fait beaucoup, beaucoup moins bien. Puis, il y a surtout un décrochage depuis le problème politique chinois par rapport notamment à Amazon. Vous voyez, jd.com a un petit peu la même trajectoire. Mais si vous la comparez au S&P 500, et comme vous le savez, le S&P 500, c'est quand même, ces dernières années, une sacrée fusée. Là, elle sous-performe, mais que très récemment. Donc, pas non plus à rougir de sa performance boursière. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard de la trajectoire boursière du groupe Alibar. Alors, maintenant, si on s'intéresse à les perspectives, alors eux, ce qu'ils mettent en avant, par exemple, sur cette slide, c'est qu'ils ont plein de business qui ne sont pas tout à fait au même niveau de maturité. Donc, le Team Vault, c'est vraiment les modèles les plus développés. Vous avez encore des jeunes arbres comme Alibaba, Cloud ou leur truc de logistique qui vont atteindre la profitabilité. Et puis, vous avez plein de business qui sont en croissance et qui sont pas encore, enfin, qui sont en développement et qui n'ont pas encore atteint le niveau de profitabilité. Donc, une entreprise qui est encore en devenir et qui a encore plein de leviers de croissance. Par exemple, si on s'intéresse au Cloud Computing, actuellement, c'est le troisième au niveau mondial. Ça représente, vous avez vu, que 5% de ses revenus actuellement. C'est le premier opérateur en Asie-Pacifique, donc c'est pas forcément négligeable. Et vous avez une croissance forte de ses revenus de 50%. avec au dernier trimestre pour la première fois un EBITDA qui est positif dans ce secteur. on voit que ce sont un secteur qui était surtout en forte croissance. L'entreprise investissait beaucoup et qu'avec le temps, comme c'est souvent le cas, ce sont des modèles à priori très scalables et qui vont joindre la profitabilité. Donc on est probablement, là il y a un levier de cash à faire avec le développement de cette entreprise, de ce secteur de l'entreprise dans les années à venir qui est monstrueux. En tout cas, c'est un peu, si on doit comparer une fois de plus à Amazon, là aussi, le cloud, ça représente, c'est pas la grosse partie de ses revenus, mais par contre, c'est une grosse partie de son cash flow. en fait, positive. Donc c'est vraiment la vache à lait d'Amazon, c'est vraiment un cloud. Pour l'instant, c'est pas le cas chez Alibaba parce qu'ils voulaient surtout le développer. Donc imaginez qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à faire de ce business-là quelque chose de profitable et qu'on est juste au début de l'histoire. On peut voir, par exemple, pour leur partie média que là aussi, on a des revenus qui sont en croissance, que c'était quelque chose qui est encore déficitaire, mais dont le déficit diminue aussi fortement. Idem pour leur secteur de logistique, on voit que la croissance des ventes est là, avec des chiffres juste énormes d'année en année, même si vous comparez en trimestre, et que pour l'instant, c'est toujours en perte, mais que les pertes se réduisent. Que probablement, dans les années à venir, une fois leur taille critique atteinte, ces secteurs-là seront énormes et deviendront profitables. Voilà. Donc, Alibaba, c'est une entreprise qui sort sur beaucoup de méga-trendes, en tout cas, en mon sens, plusieurs. Vous avez une augmentation de la classe moyenne en Chine et aussi en Asie, en Asie du Sud-Est, notamment. Donc, vous voyez qu'on est, si vous prenez cette courbe, alors cette courbe, elle date un petit peu, mais grosso modo, vous avez, si on prend cette courbe, on est à 200 millions de foyers chinois qui font partie de la classe moyenne et vous voyez que dans la décennie à venir, un peu plus de la décennie à venir, ça va tout simplement doubler. Donc, c'est juste énorme. C'est comme si vous aviez, comme si les USA allaient doubler dans la décennie à venir de consommateurs, etc. c'est juste monstrueux. Donc, Alibaba a surfé ça. Vous avez une augmentation de pouvoir d'achat de cette même classe. Pour l'instant, le pouvoir d'achat des Chinois est contenu par les effets de change, notamment du Wuhan. Est-ce que ça sera éternel ? Ce n'est pas sûr. Bien évidemment, en Chine comme ailleurs, on observe une très large digitalisation de la consommation. Alibaba semble extrêmement bien positionné sur ça, même s'il y a des challengers. Elle surfe aussi sur le cloud et elle s'affiche comme un futur leader. Ça, en Chine, ça paraît évident, mais au-delà de ça, dans l'Asie aussi, en Asie pacifique aussi. C'est une entreprise de logistique aussi. Et puis, la question, alors c'est juste une hypothèse, mais on voit bien qu'avec les injections monétaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis qui sont massives, mécaniquement, ça doit entraîner un peu d'évaluation monétaire. Pour l'instant, le yuan n'est bien sûr pas une monnaie de réserve, mais on peut imaginer que sur des schémas politiques à très long terme, on peut imaginer que le gouvernement de Chine pourrait souhaiter que leur devise devienne une devise de réserve. Vous avez peut-être entendu parler du yuan numérique, ce genre de choses. pour imaginer que petit à petit, le yuan devienne une monnaie éventuellement de réserve. On en est bien évidemment loin, mais est-ce que quelque part en Chine, il n'y a pas des gens qui commencent à calculer ça pour essayer de trôner le dollar ? Ce n'est pas totalement délirant de l'imaginer. En tout cas, eux, ils ne participent pas, ils ont une politique encore qui est conservatrice et qui n'est pas sur des créations monétaires massives comme on l'a actuellement dans les pays occidentaux. Là, ça renforcerait potentiellement mécaniquement en comparaison aux dollars les entreprises chinoises. Là, c'est surtout maintenant, on va aborder la partie risque. En début 2021, comme vous l'avez probablement entendu, le gouvernement chinois a mis une amende de 2,8 milliards de dollars à l'entreprise Alibaba. Elle a affiché à ce moment-là une perte de 1,2 milliard. Sinon, elle était en croissance de 42% et elle aurait fait un gain de 1,6 milliard de dollars. Juste pour mémoire, l'entreprise à la fin de mars 2021, c'est quand même une entreprise qui avait encore 54 milliards de cash en dollars américains. Certes, l'amende est gigantesque, mais il n'y a pas de problème pour Alibaba pour payer ce type d'amende. On va aborder le sujet chaud du moment et c'est ce qui fait qu'actuellement l'action est en chute et en craque même, c'est la politique chinoise. Je vais appeler CA la zone de Jean-Michel, c'est-à-dire c'est un sujet que bien évidemment je ne maîtrise pas du tout et je ne vais pas me lancer forcément dans une analyse approfondie parce que ce sont des sujets éminemment complexes et il faut parfois s'abstenir d'avoir des avis trop précis sur des choses trop complexes. Moi, ce que je vous dis c'est que je ne sais pas donc quand je ne sais pas j'essaie d'éviter d'avoir un avis. J'essaie d'avoir une approche plutôt bosomable donc je m'intéresse plutôt au fond de l'entreprise qu'à la macroéconomie et donc si les fondamentaux de l'entreprise restent bon, pas de raison de forcément de me désintéresser à l'entreprise. Maintenant, si on reste juste factuel et qu'on ne fait pas de projection sur ce que va faire le gouvernement chinois si au fond personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé actuellement factuellement donc elle a empêché l'IPO de l'intergroupe donc la FinTech dont Alibaba possède un tiers de l'entreprise parce qu'ils trouvaient qu'elles menaçaient les banques traditionnelles et donc ils ne voulaient pas qu'elles se développent notamment sur leur système de crédit et donc ils ont bloqué cela. récemment il y a eu le krach sur les entreprises d'éducation donc le gouvernement chinois tout simplement ne voulait pas que des entreprises en tout cas que tout ce qui est éducation notamment ce qui va vers l'école ne soit pas une source de dépenses supplémentaires pour les ménages chinois donc que les gens ne fassent pas du business là-dessus et donc ça serait à but purement non lucratif donc toutes ces entreprises se sont écroulées en bourse mais là aussi donc un changement de modèle pour ces entreprises après il y a eu notamment pour Didi problème de protection de data c'est-à-dire ils veulent que les data des clients notamment chinois soient sur des serveurs en Chine et soient bien protégés et puis notamment là pour Alibaba ou Tencent ils veulent les obliger à ce qu'il y ait une interopérabilité de leur système notamment de paiement et pas qu'ils s'excluent c'est-à-dire qu'Alipay puisse marcher sur les systèmes enfin tout ce qui est du groupe Tencent et par exemple inversement tout ce qui est système de paiement de Tencent puisse fonctionner avec Alipay et que ça ne soit pas des systèmes fermés mais plus des systèmes ouverts donc en pratique finalement moi pour l'instant je trouve que des décisions ont plutôt de bon sens ils ne veulent pas que l'éducation ça devienne un système payant qui profite à des grands groupes ils ne veulent pas que les fintechs déstabilisent complètement les systèmes de crédit ils veulent que les données des citoyens chinois soient protégées ils ne veulent pas que les grosses entreprises qui sont dominantes aient des comportements monopolistiques en fait que des choses qui sont pour l'instant que je trouve plutôt normales il n'y a pas eu de remise en question il me semble fondamentale de leur modèle en tout cas jusqu'à présent voilà après il y a l'autre risque c'est le risque de délisting donc quand vous investissez sur des entreprises notamment comme Alibaba sur le Nasdaq en fait vous n'achetez pas à proprement parler Alibaba vous achetez une entreprise qui est cotée aux îles Caïman je crois qui a un contrat avec Alibaba à Chine mais vous ne possédez pas à proprement parler Alibaba en Chine donc il y a un risque alors est-ce qu'il y a un risque bah ouais le risque zéro ça n'existe pas ok donc ça c'est une banalité à dire alors est-ce que le risque du côté de délisting US bon ça c'était plutôt l'actualité quand il y avait Trump dans tous les cas même s'il y avait une guerre commerciale la vie de délisting on a quand même et ça vous pouvez pas aux Etats-Unis la loi elle se change pas comme ça après oui il y aurait trois ans pour que ça soit effectif donc ça laisse un peu de marge pour rapatrier ces actions et puis du côté chinois bah moi je vais pas me lancer dans une analyse approfondie mais supprimer de manière unilatérale de dire que que toutes les actions achetées sur le Nasdaq des entreprises chinoises ça vaut zéro ça me paraît ça me paraît particulièrement risqué en termes de contrepartie alors est-ce que c'est impossible non rien qui est impossible mais je vois pas trop comme ça leur intérêt qu'est-ce qu'ils y gagnent les chinois à part faire chier les américains certes et tous les autres mais enfin bref il me semble que le risque de contrepartie est trop élevé donc je suis pas sûr que ça arrive et puis après à mon avis c'est un faux problème parce que si pour vous c'est un problème à ce moment-là il suffit d'acheter il suffit d'acheter l'entreprise directement à Hong Kong alors même si c'est un peu plus cher même si c'est moins simple ça reste tout à fait possible et au moins ce problème-là vous levez juste entre parenthèses ça semble pas être un problème pour des grands investisseurs donc maintenant une petite note d'analyse technique donc si on se penche à la trajectoire de l'action Alibaba donc celle qui est cotée sur le Nasdaq on voit qu'il y a un véritable crack elle a perdu quasiment 50% de sa valeur par rapport à ses plus hauts et donc là elle arrive sur une zone de support qui fait à la louche entre 140 et 155 dollars voilà en tout cas c'est une entreprise qui est un véritable crack et puis qui a ses menaces de politique chinoise alors en conclusion ma petite checklist habituelle donc est-ce que c'est une entreprise dont je comprends le business model il faut être honnête pas totalement c'est une entreprise tentaculaire qui a de nombreux très nombreux business donc j'arrive pas toujours à bien comprendre à quoi correspond chaque filière mais bon le gros c'est du marketplace avec une entreprise de cloud en pleine expansion une copie d'Amazon mais un peu plus que ça même j'ai envie de penser est-ce que le business sera là toujours dans 20 ans je pense que oui alors il y a la question politique mais si on l'enlève évidemment bon moi tu perso je ne suis pas consommateur de Aliexpress mais on s'en fout bon est-ce que j'ai penché plus d'énergie à analyser cette entreprise que sur mon prochain frigo bah oui est-ce que c'est une entreprise qui va être disruptée bah non c'est elle qui disrupte le marché du retail donc non alors elle peut toujours être challengée par des concurrents jd.com notamment mais disruptée à proprement parler il me semble qu'elle a encore quelques avantages quelques avantages importants elle a pour moi elle a un wide mode donc très étendu sur plusieurs niveaux c'est une entreprise qui est en croissance et à mon avis c'est facilement ça peut être un debagger c'est-à-dire actuellement elle pèse un peu moins de 500 milliards de dollars donc ça voudrait dire qu'elle fasse 5000 milliards de dollars donc plus de deux fois la plus grosse entreprise actuelle c'est-à-dire Apple mais à l'échelle de 10 ans si elle arrive à convertir une grosse partie de l'Asie la Chine une partie de l'Afrique l'Amérique du Sud et qu'elle met en relation directement les usines chinoises avec tous les produits qui sont capables de produire avec le reste du monde en livraison directement tout le monde en 24 heures ou en 48 heures c'est juste gigantesque en sachant qu'en plus elle va être très forte sur cloud etc. donc moi ça ne me paraîtrait pas délirante que ça devienne une des voire la plus grosse entreprise la plus grosse capitalisation au monde en tout cas elle en a le potentiel alors maintenant si on essaye de résumer les éléments pour bon elle cherche sur plein de meca-trends je ne reviens pas dessus elle a un wine-mote donc là aussi c'est important elle est ça reste une entreprise qui est profitable mais si c'est un peu en baisse c'est une entreprise qui est en croissance c'est une entreprise qui génère du cash le modèle est scalable complètement notamment sur le niveau logistique au niveau cloud la valorisation actuelle c'est le gros point positif c'est que malgré tous ces éléments positifs elle reste peu chère et elle reste très peu chère par rapport aux comparaisons immédiates alors les super investisseurs je ne vous ai pas mis la slide mais globalement vous avez des gens beaucoup 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 plus intelligents que moi donc vous avez notamment Charlie Mungler donc le bras droit de Warren Buffett qui n'a pas acheté une action sur la dernière décennie et là qui au trimestre d'avant a pris une position très importante dans Alibaba pour plus de 30 millions de dollars ce qui représente je crois un gros quart de son portfolio au prix de 225 dollars je crois donc voilà quelqu'un d'extrêmement avisé d'extrêmement conservateur d'extrêmement conservateur dans ses investissements qui fait très peu de mouvement et qui a pris une position importante par rapport à son portfolio dans Alibaba alors qu'elle était autour de 220 dollars après déjà une grosse baisse et qui reste très optimiste sur le potentiel de cette entreprise alors de manière équivalente vous avez Monish Pabrai qui a un petit peu la même philosophie d'investissement qui lui aussi a un portfolio extrêmement restreint actuellement je crois qu'il n'a que 3 actions au portfolio et qui a mis une grosse part de son portfolio je crois que c'est un gros quart un gros tiers sur Alibaba avec des prix à peu près autour de 220 dollars aussi au dernier trimestre avec la même philosophie d'investissement sur le long temps que peut avoir un Charlie Mung les éléments contre vous avez le risque politique chinois clairement si vous l'enlevez finalement il n'y a pas beaucoup de contre vous voyez qu'à mon avis c'est le seul risque contre la politique chinoise si je reviens pour faire synthétiser je sais que je ne sais pas après moi dans ma philosophie d'investissement j'essaie de ne pas m'obscurcir l'esprit avec des choses que je ne maîtrise pas ou que je ne sais pas je vois que c'est juste une entreprise énorme avec un potentiel qui est encore en devenir et qui est actuellement pas chère alors elle n'est pas chère parce qu'il y a un risque politique est-ce que ce risque politique il est réel est-ce qu'il est surévalué avec notre prisme d'Occidentaux qui fait que on voit les chinois comme entre guillemets les futurs méchants dans le jeu de la bande en fait on leur prête plein de mauvaises intentions qu'on ne sait pas vraiment parce que finalement pour l'instant si on reste factuel les décisions qui ont été prises elles relèvent presque du bon sens en fait donc est-ce qu'on ne le surestime pas est-ce qu'on n'en parle pas trop dans les médias ce qui fait qu'il y a un vrai krach et que ça fait une opportunité très importante d'aller sur ces actions c'est là toute la question bon bien sûr ce n'est pas un conseil d'achat ou non je vous laisse faire votre propre analyse je vous donne juste mon petit élément juste une remarque pour les super investisseurs que ce soit Charlie Mangler ou Monish Pabrai eux ils sont investis en ADR c'est-à-dire en entreprise qui est cotée sur le Nasdaq donc a priori la problématique de coquilles vides d'entreprise aux îles Caïman ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça et comme ce sont des gens qui ont quand même qui n'ont pas juste survolé le problème on peut imaginer c'est que si eux ils sont confiants je n'ai pas de raison de ne pas l'être en tout cas je peux faire confiance à des gens qui se connaissent beaucoup plus que moi sur ça juste avant de finir donc moi ma position actuellement moi j'ai 30 actions Alibaba actuellement donc moi je suis investi en ADR sur le marché américain donc effectivement j'ai actuellement un PRE qui est autour de 213 dollars et qui est encore en moins value forte puisque actuellement l'action est à 160 dollars donc voilà la question c'est que feriez-vous à ma place que faites-vous dans la même position que moi voilà moi ça représente ma première ligne de tout mon portefeuille et vu la baisse qu'on a observé encore ces deux dernières semaines j'aurais plutôt tendance à renforcer au vu du potentiel selon moi de cette entreprise voilà bien évidemment ce qui m'intéresse c'est si vous n'êtes pas d'accord et n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà donc juste pour finir deux citations de Warren Buffett qui s'appliquent bien à cette situation donc soyez craintifs quand les autres sont à vide soyez à vide quand les autres sont craintifs donc voilà la deuxième citation elle va un peu dans le même sens c'est que la plupart des gens s'intéressent aux actions lorsque tout le monde s'y intéresse et le moment d'être intéressé quand personne d'autre ne l'est vous ne pouvez pas acheter ce qui est en vue et réussir donc ça c'est ces conseils qui nous poussent à être un petit peu contracycliques ou en tout cas de faire abstraction peut-être du bruit médiatique général ou en tout cas d'en profiter quand celui-ci est décorrélé avec les fondamentaux de l'entreprise qui par exemple pour Alibaba reste quand même très bon avec une fois de plus un potentiel qu'on ne voit pas dans beaucoup d'autres entreprises à mon avis et peut-être une des menaces de politique qui sont potentiellement surévaluées avec nos prismes une fois de plus d'Occidentaux voilà n'hésitez pas de me dire ce que vous voulez en penser en commentaire et puis on se dit à la prochaine fois voilà voilà à la prochaine fois C'est parti !